Et les voilà partis avec un bon départ d'Erolina, un bon départ également à l'extérieur pour le numéro 4 Express Lady. Erolina qui est reprise en début de parcours. On va retrouver en tête Héra de Lavadour avec également le numéro 14 Écume des Louanges en compagnie du numéro 5 Énergie du Bouffet. Express Lady qui est venu rejoindre en tête de la course Héra de Valadour avec pas très loin également Écume des Louanges qui a pris le chemin de la corde un petit peu plus à l'extérieur. La Kazakh jaune qui se rapproche d'Energie du Bouffet avec juste derrière elle Espérante Zaydole. Qui progresse avec dans son sillage Erolina. On vient se placer à l'extérieur sans trop forcer. Michel Lenoir qui ne vient pas totalement prendre une position intéressante. Il attend encore avant de sortir du tournant. Avec toujours en tête Héra de Lavadour dans son sillage Écume des Louanges qui est allé en dedans à East Highland. Avec bien placé également Express Lady qui laisse passer Énergie du Bouffet. Voilà une accélération terrible de Jean-Michel Bazir qui voit que le peloton est groupé et qui n'avance pas vraiment. Alors il décide d'accélérer avec Elis Caberi qui prend la deuxième place à un tour de l'arrivée. Qui est contrée par Héra de Lavadour. Héra de Lavadour en tête et Elis Caberi qui est à sa hauteur. Et puis à l'extérieur voilà des progressions assez vives également avec Espérante Zaydole. Et la favorite Erolina, Kazakh verte qui va tenter de venir se placer. Jean-Michel Bazir a choisi de se placer derrière Mathieu Ouvray avec le numéro 10 et Héra de Lavadour. Et voilà la favorite de la course qui vient très vite. Elle qui est déférée des 4 pieds pour la première fois Erolina qui prend l'avantage pour se diriger vers les 1500 derniers mètres. Erolina qui passe seule en tête dans le bas de la descente et qui vient courir donc le 10 et Héra de Lavadour. Avec en 3ème position Elis Caberi. En 4ème position à l'accord des cumes des louanges. Énergie du bouffet également au contact. Alors qu'on retrouve en léger retrait également Express Lévy. Une 14'6 aux 1500 mètres. On est en pleine. On commence à reprendre après être allé très vite dans la descente avec Erolina. Qui va donc essayer de le faire de bout en bout aujourd'hui. En tout cas en allant en tête dans le dernier kilomètre. Avec en 2ème position Héra de Lavadour devant Elis Caberi. A son extérieur Espérance Aïdol dans son sillage numéro 5 Énergie du bouffet. Calé en dedans enfermé Easter Island, enfermé Cume des louanges. Enfermé également le numéro 1 Hurst Victory. Et toujours à l'arrière du peloton on allait même avec notamment le numéro 13 et Nora de Piancourt. Avec également assez loin le numéro 9 épatante Star qui ferme la marche. Avec la montée Erolina qui est en tête avec Espérance Aïdol. Suivi toujours par Elis Caberi sur une 3ème ligne. Avec Express Tédi et plusieurs juments se rapprochent maintenant à l'extérieur. C'est le cas du 3 Electra de Vivier qui attend de quitter l'arrière du peloton avec dans son sillage et Nora de Piancourt. On se dirige vers le haut de la montée avec un peloton très groupé sous l'impulsion toujours de la favorite Erolina. Qui contrôle très bien à son extérieur Espérance Aïdol. Ce sont les favoris qui mènent la course pour le moment. Electra de Vivier progresse effectivement à l'extérieur. Jean-Michel Bazir est toujours coincé à la corde avec Elis Caberi. On se dirige vers le dernier tournant et rien n'est fait. Eric Raffin contrôle l'épreuve avec Erolina. Erolina avec Espérance Aïdol. Suivi par Hérald Lavadour qui est toujours à la corde Énergie du Bouffet au centre. Un petit peu plus à l'extérieur Electra de Vivier avec également Nora de Piancourt. Qui tente de faire mouvement Express Tédi qui patiente toujours sur une 3ème ligne. Nora de Piancourt est au galop. On est dans le dernier tournant avec Hérald Lavadour qui est toujours en tête en 2ème position. Espérance Aïdol qui commence à lui mettre la pression. La 3ème place c'est pour Hérald Lavadour devant Énergie du Bouffet. Alors qu'Electra de Vivier reste en suspension, le numéro 4 Express Tédi est pour le moment bloqué. De même qu'Elis Caberi rentre à droite avec l'avantage toujours pour Erolina qui repart sous l'attaque d'Espérance Aïdol avec en 3ème position Énergie du Bouffet avec également Express Tédi qui finit vite à l'extérieur pratiquement à 150 minutes du poteau. Erolina est seule en tête. Erolina qui se détache en 2ème position et Espérance Aïdol qui lutte avec Énergie du Bouffet. Victoire du numéro 12 Erolina. Deuxième place conservée par le numéro 8 Espérance Aïdol devant Énergie du Bouffet. Et le numéro 4 Express Tédi qui termine 4ème pour la 5ème place. ce sera Elis Caberi ou Épatante Star à l'extérieur. On va attendre le ralenti pour la 5ème place. La favorite s'impose. Habituellement Dubon qui aime courir caché. Cette fois Eric Raffin n'a pas hésité à aller de l'avant. Et Erolina s'impose avec autorité. C'est le numéro 12 devant le 8 Espérance Aïdol. Troisième place pour Énergie du Bouffet. La 4ème pour le 4 Express Tédi. Et la 5ème pour Elis Caberi. Les favorites se sont bien comportés dans cette course puisqu'elles sont toutes à l'arrivée de ce pic 5.